Entre la baisse des naissances et des disponibilités et la détection de cas de MHE en France métropolitaine, il s'est passé beaucoup de choses sur le marché de Broutard depuis un mois. Les naissances de veaux de mères allaitantes ont été très faibles depuis le début de l'année 2023. La cause, c'est principalement la décapitalisation allaitante, puis aussi également le report des naissances vers l'automne. Ainsi, 155 000 veaux sont nés en moins sur les 8 premiers mois de l'année, c'est-à-dire de janvier à août, soit moins 7% par rapport à l'année dernière. Une des conséquences de cela, ça va être la baisse des exportations, puisque d'après SPI, les exportations totales ont reculé de moins 22% en août 2023 par rapport à août 2022. Dans ce contexte d'offres faibles, le marché algérien a été réouvert à partir de début septembre. Il a donc entraîné une hausse des cotations. Par exemple, le charolais U de 350 kg vif a gagné 12 centimes entre fin août et mi-septembre. Malheureusement, cette situation n'a pas duré, parce que la détection des premiers cas français de la maladie hémorragique épizootique, ou MHE, dans le sud-ouest le 18 septembre dernier, a entraîné la fermeture immédiate des importations de bovins vifs vers l'Algérie. La faiblesse de l'offre en broutards français a permis aux marchés français et italiens notamment d'accepter les 20 000 broutards environ qui étaient prêts à partir pour l'Algérie sans avoir de gros impacts sur les prix. Ainsi, d'après les données trace DGAL, donc les données d'exportation, les exportations vers l'Italie ont augmenté de 15% sur les trois dernières semaines, donc depuis fin septembre, par rapport à l'année précédente. Les prix des broutards charolais qui s'étaient bien tenus jusqu'à fin septembre ont un petit peu reflué début octobre suite à la découverte d'un cas de MHE en Suisse alémanique qui a amené à la mise en place d'une zone réglementée sur tout l'est de la France qui vient toucher la Saône-et-Loire. En revanche, les prix des limousins se sont mieux tenus puisque le bassin historique de la race limousine est plus éloigné des zones réglementées. Et puis, il est à noter qu'un accord a été trouvé avec les autorités italiennes pour réautoriser l'exportation de broutards issus de zones réglementées. Et cet accord devrait permettre de fluidifier les marchés et les échanges dans les semaines qui viennent. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter notre site tendance-lait-viande.fr